Dans sa perspective de pénétration du marché africain, le Togo entend exporter 500 000 tons de soja par an. Pour ce faire, le Togo s'est doté d'une stratégie nationale de promotion des exportations vers le continent, des stratégies qui lui permettent d'aboutir à une mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale. Dans le cadre du mécanisme de financement élargi du Fonds monétaire international, le Kenya a bénéficié d'un accord de 28 milliards de shillings. Ce nouveau financement tient lieu d'encouragement du Kenya qui envoie d'atteindre ses objectifs budgétaires avec des progrès réalisés sur son programme de gouvernance et de lutte contre la corruption. Kiro Games atteint 1 milliard de francs CFA de souscription sur sa campagne d'Equity Crown Founding, une nouvelle prouesse pour le premier studio de jeux vidéo d'Afrique francophone du Camerounais Olivier Madiba. Ces ressources permettront de développer Kiro Games pour que, d'ici 2030, il y ait au moins 400 millions de joueurs sur le continent. Le Togo est perçu comme l'un des acteurs majeurs de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Dans ses perspectives d'infiltration du marché africain, le pays ambitionne de renforcer ses atouts pour consolider sa participation effective par l'élaboration d'une stratégie nationale. Celle-ci cible prioritairement les chaînes de valeur à fort potentiel économique pouvant être compétitives dans le contexte de la ZLECAF. Les questions de mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du PND sont d'actualité, ce qui a même conduit le gouvernement à élaborer désormais la feuille de roue gouvernementale. Il y a certains projets qui ont été évalués, qui ont été mis en oeuvre plutôt par le gouvernement, notamment la plateforme industrielle d'Atizicope et certaines réformes qui sont en cours dans le secteur de télécommunication et autres, dans le domaine social également. Avec l'un des échanges les plus dynamiques de la sous-région, grâce notamment à l'unique port en eau profonde de la sous-région à Lomé, devenu un des ports les plus modernes du golfe de Guinée, le Togo reste à ce jour le pays le plus diversifié en matière d'exportation dans l'espace huit mois selon une note récente de la Banque centrale BCEAO. Le Togo peut également compter sur sa filière agricole, dont il est le deuxième exportateur mondial de soja, avec ses 250 000 tonnes de production par an. Une production qui vise la hausse à 500 000 tonnes avec l'objectif d'alimenter l'industrie locale. Ça, ils sont des produits agricoles constituant des matières premières importantes. Il y a le café, le cacao dont dispose le Togo. Mais ces produits peuvent s'insérer dans une chaîne de valeur régionale ou bien continentale. Donc ces potentiels sont énormes pour l'économie togolaise. Il faut aussi dire que pour le volaille, le Togo dispose de beaucoup de potentialités en matière, notamment pour les pentades qui sont relativement très consommées en Afrique de l'Est. Pour l'État togolais, qui dispose également d'une politique nationale de facilitation des échanges commerciaux, d'amélioration du climat des affaires et de modernisation des infrastructures commerciales et douanières, la Zleka fait une belle opportunité avec son milliard de potentiels consommateurs. 28 milliards de francs CFA, c'est la somme accordée par le Fonds monétaire international au Kenya en faveur des réformes et priorités politiques. Cette subvention qui s'inscrit dans le cadre du mécanisme de financement élargi et de facilité de crédit élargi du FMI est la troisième révision du programme de politique économique qui a eu lieu entre le 31 mars et le 22 avril 2022. Ce nouveau financement tient lieu d'encouragement du Kenya qui est en voie d'atteindre ses objectifs budgétaires avec des progrès réalisés sur son programme de gouvernance et de lutte contre la corruption. Le premier studio de jeux vidéo Kiro Games du Camerounais Olivier Madiba vient d'atteindre un milliard de francs CFA de souscription sur sa campagne d'équité crowdfunding. Selon son promoteur, le milliard de francs CFA de souscription représente les intentions d'investissement, mais le montant déjà reçu de 431 investisseurs est de 312 millions de francs CFA. Les investisseurs doivent donc encore libérer 688 millions de francs CFA. Ces ressources permettront de développer le jeu vidéo pour que d'ici 2030, il y ait au moins 400 millions de joueurs sur le continent. Avec une enveloppe de 140 millions de francs CFA, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a entamé le 25 avril la phase 2 de sa campagne nationale d'achat de riz auprès des producteurs. A travers cette opération, l'Agence gouvernementale ambition de renforcer son stock alimentaire afin de faire face aux éventuels risques de pénurie sur le marché local. En parallèle, l'ANSAT poursuit sur l'ensemble du territoire l'achat d'autres céréales auprès des groupements de producteurs.